bonjour à toutes et à tous comme ça l'académie d'oscar se passionne de diversité ce pic de diversité et dès 2024 pour espérer obtenir l'oscar du meilleur film il faudra comme dans un appel d'offres à cocher des cases de représentativité de telle ou telle minorité sexuelle ou raciale bon ce n'est rien d'autre que du puritanisme dans les années 50 il fallait on voulait prohiber le baiser et quand on l'autorisait on voulait en réguler la durée à la second près on interdisait la nudité aujourd'hui c'est un autre puritanisme aujourd'hui on veut à la limite prohiber le baiser entre un homme et une femme et promouvoir le baiser entre un homme et un homme ou une femme et une femme ça reste du puritanisme c'est le même mécanisme c'est à dire c'est la prise la tentative de prendre le pouvoir sur la culture sur l'imaginaire ce que le cinéma structure notre imaginaire une tentative de prendre du pouvoir par des lobbies dans les années 50 c'était des lobbies plutôt affiliés aux églises protestantes ou à une certaine lecture de patholicisme la famille voilà la patrie une lecture patriarcale de la société dans le sens péjoratif du mot patriarcal parce que ce mot peut avoir plusieurs exceptions là aujourd'hui c'est la tentative de prendre de pouvoir sur la société par des lobbies progressistes il n'y a rien de nouveau sous le soleil et le cinéma comme l'art la peinture la musique la littérature ont su on savent depuis toujours résister à aux assauts des censeurs et des et de ceux qui menacent la liberté de création donc je ne suis pas inquiet pour le cinéma américain il réussira à contourner ses règles d'ailleurs la liberté de l'artiste c'est aussi je dirais c'est d'abord là la liberté à transgresser les règles qui sont qui lui sont imposés par ceux qui tiennent les cordons de la bourse l'artiste étant être humain avant tout il a besoin de manger de financer ses ses projets artistiques éditoriaux esthétique et il est toujours soumis à ce chantage de celui à ce chantage du messeigne c'était vrai avec le vatican du quinzième siècle 16e siècle c'est vrai aujourd'hui avec le hollywood progressiste bar de fraction décolonialiste bar de fraction lgbt bar de fraction ce que vous voulez je suis à la limite assez ravi de voir que on n'est plus à interdire l'interdiction le slogan de l'époque n'est plus il est interdit d'interdire non le slogan de l'époque il est c'est conformé suivez la conformité ou conformez vous conf j'aurais pu dire conformez vous ou politiquement correct nous sommes passés de manière très naturelle de du libertarisme au conformisme les mêmes qui nous disaient tout est permis il n'y a aucune limite devant l'art le porno l'ultra violence la célébration du crime l'apologie du crime dans l'audiovisuel l'apologie de la violence dans l'audiovisuel l'apologie de la drogue la glamourisation de la drogue mais les mêmes aujourd'hui nous disent attendez tout est interdit suivez ce bloc de suivez ce cahier des charges ce cahier des prescriptions techniques que nous vous donnons qui vient d'en haut et gare à vous si vous ne n'obéissez pas vous serez punis bon c'est il n'y a rien de nouveau sous le soleil maintenant le vrai débat à mon avis qu'il faudrait poser c'est de quelle diversité nous avons besoin de quelle diversité une société libérale démocratique a besoin je pense qu'elle a besoin de deux diversités l'une primordiale l'autre je ne dirais pas accessoire mais secondaire la première diversité nous avons besoin c'est la pluralité un mot rare de par les temps qui courent la pluralité des opinions des talents et des expériences voilà je trouve que nous vivons dans une époque de plus en plus conformiste ou surtout au niveau des élites il n'y a plus de départ il n'y a plus de dialectique il n'y a plus de grande grande discorde c'est à dire qu'aujourd'hui les élites se reforment un bloc qui pense la même chose ça c'est très grave puisque si on se trompe on va tous aller droit vers le mur l'occident se définit par la dialectique le grand débat au sein des élites des débats des guerres entre différents courants et qui permettent par une espèce de compétition de concurrence parfois forte parfois viril d'arriver à la vérité d'approcher la vérité et de faire le progrès or aujourd'hui les élites sont de moins en moins des avant-gardes elles sont plutôt des machines à des salles de machines où tous pensent la même chose c'est très dangereux c'est très dangereux et c'est pas du tout le sens la beauté de la civilisation occidentale nous avons besoin aujourd'hui enfin je trouve que de pluralité au niveau de ces élites là qui pensent toutes de la même manière je veux dire moi je rêve d'avoir des gens de droite et d'extrême droite allez je vais dire le terme représentés au sein de France Inter vous avez quand même 30 35% 40% d'électorat français qui n'est pas représenté à Radio France à France Télévisions c'est pas normal je ne veux je ne dis pas que je je souscris à toutes les idées de venant de droite d'extrême droite mais je dis il n'est pas normal dans une société qui est démocratique et libérale de d'ostraciser ce pan-là de l'électorat il n'est pas normal que toutes les entreprises du cas 40 une grande partie seule pensée qui est la pensée progressiste en finançant les grandes ONG qui font traverser la Méditerranée aux migrants en finançant Black Lives Matter ou ses avatars en Europe en finançant tel ou tel ONG qui fait n'importe quoi au coeur du Sahel et pas l'autre parce qu'elle est soi-disant religieuse ou catholique ou de droite non il n'est pas normal que l'argent de la publicité dans un pays comme la France soit se détourne des médias de droite essayer d'ouvrir un média de droite en France et voir si vous allez voir des revenus publicitaires c'est pas normal il n'est pas normal que dans la faculté dans les universités françaises américaines britanniques la seule parole autorisée soit celle de qui soit à gauche ou à l'extrême gauche c'est pas normal il n'est pas normal que dans le monde de l'édition être de droite soit un handicap j'ai même pas dit être des extrêmes je veux dire d'abord cette parole-là des extrêmes est elle-même stigmatisante il n'est pas normal que dans une société démocratique nous en soyons à ce point à ce degré de conformité que nous soyons oubliés de réfléchir entre ce qui est extrême ce qui n'est pas extrême non les catégories devraient être celles du bien du mal du juste et du vrai du faux et du juste et de ce qui n'est pas juste moi je connais des extrêmes au centre moi je les politiques menées par le gouvernement de monsieur macron castex sont de ce que j'appelle l'extrême centre elles sont d'une extrême violence d'ailleurs elles amputent les français des gilets jaunes et donc monsieur macron n'a pas besoin d'être d'extrême gauche ou d'extrême droite pour faire des politiques extrémistes ce qui doit compter dans une démocratie c'est cette pluralité là c'est pas de dire celui-là il est à l'extrême gauche ou à l'extrême droite c'est de dire pluralité des avis et on et on laisse la concurrence avoir lieu même violemment je veux dire même par la harangue par l'opprobre et tout ça mais au moins les plus forts s'en sortent aujourd'hui les idées les plus faibles les plus comment dirais-je les plus les moins légitimes sont celles qui sont autorisées elles sont chez france inter elles sont chez france télévision elles sont sur sur bfm et les idées qui sont leur opposition qui peuvent oxygéner le débat sont proscrites nous avons besoin de cette diversité là de cette pluralité là qui n'est pas bienveillante elle est la pluralité de la concurrence c'est le darwinisme ça marche comme ça en occident les idées se bouffent les unes les autres et un consensus apparaît parfois sinon une idée sur l'autre et je veux dire on est en 2020 nous vivons sur l'héritage de nos aïeux qui nous qui ont vécu sous cette pluralité là qui a permis la grande prospérité de l'occident et le fait que nous ayons un plusieurs laptops plusieurs téléphones portables que nous soyons de bonne santé que nous soyons que nous soyons que nous puissons travailler en remote office en téléworking c'est que nous vivons de ce monde qui a été fait par nous par nos aïeux par leur sacrifice et qui était un monde de la pluralité nous ne pouvons pas casser la poule aux odeurs qui est la grande pluralité des idées au sein du monde occidental moi je n'ai que faire de la pluralité pénétro je ne m'en fous qu'on colorie la photo de classe de l'ENA ou de science pro ce qui m'intéresse c'est d'être sûr que la fabrique des élites soit une fabrique plurielle où il y a une concurrence et où le meilleur gagne voilà maintenant que j'ai dit ça je vais vous donner l'impression de me contredire mais je ne me contredis pas c'est juste j'essaie de nuancer le propos de dire que dans une société multiculturelle multi ethnique multi confessionnelle qui est la société française américaine espagnole italienne allemande l'occident en général on va dire l'europe de l'ouest et la même du nord dans ce genre de société là il faut une certaine dose de diversité cosmétique qui s'apparente à celle que veut que propose hollywood avec sa cérémonie de ce cas je veux dire par là qu'on peut pas s'en remettre juste au talent et à la saine concurrence à la société et dire tout va bien non parce que il ya des logiques implicites des logiques subliminales des logiques inconscientes qui se passe dans une société multiculturelle et qui font que certaines communautés vont se spécialiser et créant ainsi un effet d'optique où on va dire il ya un racisme systémique quand vous êtes noir aujourd'hui en france vous voyez que là tous ou presque tous tous les vigiles à paris dans les grands magasins sont noirs et qu'il n'y a pas un noir dans les grandes instances financières du gouvernement aperçu ou dans les grands centres de commandement de l'économie française eh bien vous avez tendance à croire qu'il ya un racisme systémique or ce n'est pas un racisme systémique il ya plusieurs plafonds de verts il ya plusieurs plafonds de verts qui sont d'ailleurs nés dans la communauté dans cette communauté qui font qu'on dissuade les bons les brillants les excellents de faire des grandes études de rentrer à l'ENA et de commander plus tard l'état français et on les envoie vers des carrières de garage des voies de garage le foot le rap je m'excuse de lire je fais beaucoup d'ennemis la sécurité privée voilà si la sécurité privée était donné du travail à aux blancs aux arabes aux noirs je j'en parlerai pas mais je veux dire qu'il ya une dans les sociétés multiculturelles les choses se racialisent qu'on le veut ou non on finit par avoir une surreprésentation des minorités raciales dont les carrières du futile quand on fait beaucoup d'ennemis le rap le foot l'humour l'amusement public voilà une certaine variété et vous avez une désertion de ces minorités là dans les grandes les grands cours de l'état le cac 40 forme 500 là où se dépoula où a lieu le pouvoir les vrais lieux de pouvoir qui aujourd'hui diluée mais quand même on sait où il est le pouvoir il n'est pas du côté du foot ni du rap ni ni des humoristes si le pouvoir s'exercer dans un théâtre ça saurait s'exerce plutôt dans une salle de marché connecté à un lobby connecté à un parlement européen ça se passe plutôt dans 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 ces eaux là et c'est comme ça je ne juge pas c'est la réalité donc pour éviter que le débat démocratique soit parasité par les islamistes les indigénistes les décolonialistes tous les aigris tous les aigris qui veulent faire porter le chapeau de leur échec personnel de leur insignifiance à la société et bien vous devez créer une diversité raciale dans les instances du pouvoir et ça peut passer par le cinéma aussi je veux dire par là qu'on peut pas se dire que le meilleur gagne et s'arrêter là parce que le meilleur peut-être que le meilleur va gagner mais si le meilleur gagne et s'il a autour de lui une légion des gris de gens amers qui lui en veulent parce qu'il est blanc ou parce qu'il est homme ou parce qu'il est hétéro et bien votre votre vous créez l'enfer ce qui aurait dû être le paradis de la déficacité du progrès de la bonne la saine compétition démocratique et sociale et bien va devenir l'enfer des ressentiments le bûcher des vanités qui est devenu la société multiculturelle donc pour éviter que la société multiculturelle multi confessionnelle multi ethnique devienne une sorte d'enfer sur terre il faut obliger il faut plutôt rester vigilant à éviter cette racialisation des fonctions et à diluer à être sûr que les minorités sont partout c'est pas je vous dis moi moi ce qui compte pour moi c'est que les élites soient des avant-gardes qu'elles soient efficaces patriotes je m'en fous qu'elles soient noires blanches mais mais pour éviter pour créer l'immunité pour nous immuniser contre discours nihiliste stupide bricoler les islamistes des décolonialistes et des autres racialistes antiracialistes je sais plus comment vous les appelez pour nous immuniser contre ces parasites là je dis parasites c'est un mot très fort mais je m'excuse je ne vise pas les personnes je vise les idées qui sont tout à fait bricolées et qui nous ramèneront ne servent même pas la cause des minorités je veux dire vous ne servez pas la cause de la minorité ou de telle minorité en la victimisant c'est plutôt en la mettant en mouvement il n'y a pas mieux pour mettre pour bloquer un immigré arabe ou noir en france aujourd'hui que de lui dire qu'il est victime non il faut plutôt lui demander de retrousser les manches et travailler trois fois plus que le bourgeois des bons quartiers c'est ça je peux lui rendre service mais bon le monde étant tel qu'il est nous tous étant vulnérables nous tous étant ayant tendance à projeter sur autrui nos propres échecs et bien il faut absolument que immuniser la société sur ces gens là qui se nourrissent des échecs des personnes des échecs individuels il faut être vigilant il faut promouvoir oui une certaine diversité cosmétique des couleurs au haut lieu et quitte à et quitte à le faire faisons de la manière la plus intelligente qui soit le le avoir un arabe à la tête de bercy nation du trésor c'est bien mais c'est encore mieux si le type est très doué c'est encore mieux si le type il a il a il a il a contourné les plafonds de verre qui existent dans la société il y a évidemment un peu de racines dans la société comme il y a du racisme dans la société maghrébine ou africaine le racisme est humain il y a des logiques d'exclusion territoriales spatiales un type qui est dans une famille pauvre il a moins de chances d'en rentrer à HEC qu'il soit blanc ou noir et bien j'aimerais bien que cette diversité là que j'appelle les méveux que je l'appelle cosmétique c'est un peu pejoratif le mot cosmétique mais bon rattrapons son aspect purement superficiel j'espère qu'on va qu'on va promouvoir les gens qui viennent du bas réellement ou qui ont même s'ils sont dans des milieux aisés qui ont un parcours différent il n'y a pas pire pour un pays comme la france aujourd'hui cette espèce de pensée unique qu'on voit aujourd'hui dans les grandes dans les volumes de l'économie française qui fait que tout le monde pense pareil et bien tout le monde fait les les ratages de l'automobile français on peut les dire comme ça comme le ratage d'une pensée unique vous voyez les allemands ils font des voitures que les chinois ont envie d'acheter les chinois qui ont l'argent aujourd'hui et les français ils font ils dépensent des milliards ils font des fusions et tout ça mais leurs voitures sont invendables en Chine je connais personne au Brésil moi qui rêve d'acheter une relance les gens qui deviennent millionnaires au Brésil ou en Chine dans le sud ou dans les pays dits émergents et bien ils achètent des voitures allemandes voire des Lexus japonaises et moi je crois que 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 l'intelligentsia français l'establishment français économique culturel politique il gagnerait à avoir des gens qui viennent vraiment d'ailleurs mais pas une question de couleur seulement c'est une question de de venir de en dehors du serail parce que là ils ont ils sont portant de l'expérience qui est différente donc si ça tombe bien ça permet de faire du pire deux coups diversité cosmétique et diversité des parcours tant mieux là la france en gagnant voilà bon donc en conclusion il y a deux diversités dont nous avons besoin celle des expériences des talents des des la pluralité des opinions voilà c'est de là qui permet la dialectique le débat il n'y a pas mieux que ça dans un camp d'administration dans une élite pour que on évite les erreurs et qu'on avance et qu'on progresse et qu'on soit aguerri face à la compétition mondiale on n'a pas besoin d'élites molles qui se regardent au nombril mais on a besoin d'élites qui sont aguerries qui savent se battre à l'état national et il faut une certaine dose de cosmétisme maquillage des élites c'est nécessaire pour immuniser la société contre les ces ennemis et si ça tombe bien si on le fait bien on peut même prendre prétexte de cette diversité cosmétique pour injecter un peu diversité des expériences des parcours ça ne peut faire que du bien je trouve merci à bientôt n'hésitez pas à propager ce discours qui est tout à fait iconoclaste dans vos réseaux sociaux merci au revoir